Je vais vous faire encore une autre exécution, cette fois-ci dans l'environnement Windows, pour le même programme, FRED et Processus. Donc, ici à gauche, je lance la version FRED. Voilà, et on remarque bien qu'ils ont tous le même PID. Et dans la partie droite, je lance les Processus et on voit bien qu'ils ont des PID différents. Et vous pouvez toujours essayer de voir comment s'est déroulée l'exécution. Et en fait, il faut bien comprendre ou essayer d'imaginer ce qui s'est passé. Quand vous avez lancé plusieurs Processus, ils se sont exécutés sur des CPU différentes. Par contre, tous font print et print, ils doivent tous venir sur l'écran qui est devant nous. Donc, il y a concurrence sur l'affichage. Il y a un mélange des sorties. On ne peut pas les imprimer en parallèle. Si on avait un écran par CPU, on aurait pu voir l'exécution qui s'exécute en parallèle. Mais là, ça se mélange. D'une exécution à l'autre, vous n'aurez pas toujours le même résultat. Donc, si vous comparez correctement, vous pouvez voir que d'une exécution à l'autre, ça s'exécute d'une manière différente. Même côté Thread. Et essayez d'analyser, regarder plus en détail les finesses de différence d'exécution entre Thread et des processus. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans les commentaires. C'est ce fichier. Cette vidéo, je vous l'ai mise sur YouTube. D'habitude, je ne les mets pas tous sur YouTube. Mais là, ils sont sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions directement dans YouTube ou dans la Classroom si vous avez envie. Voilà. À ce soir, donc, pour de bon cette fois-ci. À tout à l'heure. à tout à l'heure.